miracle dans ta vie alors vous espérez miracle les soins pourquoi votre amène est faible ce matin quelque chose de bon vient pour vous ce dimanche matin culte d'adoration spéciale le seigneur ouvrira les éclos des cieux pour dévester les bénitions sur chaque vie au nom de jésus paix nous te remercions nous bénissons ton nom ô quel grand dieu est-tu à tout moment à chaque moment matin après midi nuit tu rencontres toujours ton peuple selon leurs besoins paix nous venons en ce jour et nous demandons seigneur que tu rencontres chacun de nous selon nos besoins au nom de jésus ta bonté coulera dans chaque vie ton bonheur et ta joie couleront dans chaque vie miracle salut bénédiction guérison délivrance la manifestation de ta présence la manifestation de ta puissance la manifestation de ta gloire dans chaque vie même en ce moment au nom de jésus confirme le dans chaque vie au nom de jésus nous prions vous pouvez vous asseoir jésus l'advocat tout puissant avec toute autorité nous devons comprendre ce qui dit jésus 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 oh je dis qu'est ce que le nom signifie qu'est ce que sa personnalité signifie nous nous parlons de jésus l'avocat tout puissant avec toute autorité voyons premiers gens au chapitre 2 verset 1 petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point merveilleux mes petits enfants même les petits nouveaux convertis ceux qui viennent dans le royaume et qui sont devenus membres de la famille de dieu et alors s'ils sont des petits enfants ces corps et maintenant ceux qui sont des jeunes hommes ceux qui sont des pères et des mères dans le seigneur et ceux qui ont déjà acquis quelques expériences après être nés de nouveau et ceux qui sont ouvriers et ceux qui sont ministres et ceux qui sont prédicateurs si les petits enfants doivent être si revêtis de puissance rendus capables ayant plus de capacité pour ne pas pécher et ceux d'entre nous qui sont dans le royaume depuis un moment maintenant mes petits enfants je vous ai je vous écris ces choses petits enfants afin que vous ne péchez point mais si quelqu'un pêche comprenez il n'a pas dit lorsque quelqu'un a pêché comme si c'est naturel comme si quelqu'un a faim comme si lorsque quelqu'un a soif comme si quelqu'un a soif non si s'il arrivait de façon accidentelle ce n'est pas que la chose régulière la chose normale mais tu pêche chaque jour tu pêche à tout moment non si par hasard si par négligence si par accident quelqu'un a pêché nous avons un avocat auprès du père jésus-christ le juste vous voyez ce mot là avocat avocat les avocats sur ceux qui plaident vous êtes coupable de quelque chose et là l'avocat vient et plaît dans votre faveur mais cet avocat est l'avocat céleste les avocats terrestres peuvent plaider pour quelqu'un et on le libère mais l'avocat de la terre n'a pas la puissance de transformer la vie par conséquent ces gens-là pour lesquels ils ont plaidé ils vont encore reprendre la même chose parce que c'est leur nature humaine l'avocat céleste c'est-à-dire le seigneur jésus christ il plaide pour nous nous sommes pardonnés non seulement sans que nous sommes pardonnés mais cet avocat céleste a la puissance de nous libérer l'avocat de la les avocats de la terre peuvent intercéder pour vous plaider pour vous et vous réconcilier à cette personne avec qui vous avez des problèmes et le problème est résolu mais cet avocat n'a pas le pouvoir de vous amener à ne plus reprendre ces choses qui ont causé les problèmes au départ mais la différence avec christ comme avocat c'est qu'il t'affranchit du problème que tu n'avais pas le passé et il plaide avec le père en ta faveur pour que tu sois pardonné et tu as pardonné pour que tu sois affranchi et tu as affranchi et toute impossibilité de ta vie avec les hommes terrestres avec les femmes terrestres avec les pacificataires terrestres ce qui n'ont pas pu régler l'avocat du ciel intègre est capable de résoudre ce problème il guérit et il délivre il affranchit et transforme des vies il change les vies pour le meilleur c'est pourquoi des petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du père jésus christ le juste verset 2 dit il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais non seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier il est le sauveur du monde entier et la mission il est l'avocat du il est la victime expiatoire de tout le monde et c'est lui qui nous accorde le salut pour tout le monde et le message est intilé jésus l'avocat tout puissant tout puissant ici c'est qu'il a la puissance il a la force il a la capacité et tout puissant toute puissance sur la terre lui a été donnée en apocalypse chapitre 1 verset 7 apocalypse chapitre 1 verset 7 dit voici il vient sur des nuées et tout aïe le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui ainsi oui tout le monde dit amen c'est qui verset 8 il dit je suis l'alpha je suis à l'alpha et l'oméga dit le seigneur dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant il est au ciel il est assis à la droite de la majesté céleste et il est venu sur la terre quand il est mort pour nos péchés et il est le tout puissant jésus-christ jésus-christ le dieu l'avocat tout puissant avec toute autorité il prendra autorité sur toutes choses dans ta vie au nom de jésus et son autorité dans ta vie poitras des fruits des fruits célestes poitras des fruits des fruits juste et poitras des fruits et tu seras plus qu'un vainqueur et il te transmet cette grande puissance dans ta vie voyons trois choses trois points dans le message premièrement l'autorité dominante du souverain tout puissant seigneur des seigneurs et le seigneur de toutes gloires et de toutes puissances il a l'autorité dominante deuxièmement c'est la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable toujours capable pas parfois la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable toujours capable pas seulement dans certains cas qu'il est capable non dans certains cas il peut ne pas être capable non il est il est toujours le sauveur toujours capable donc la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable troisième point l'autorisation permanente non seulement qu'elle a l'autorité une autorité nous autorise même pour que ce qu'il a fait que nous puissions le faire et là où il avait l'autorité que nous aussi nous puissions avoir de l'autorité l'autorisation permanente du fils reconnu le fils reconnu le père l'a reconnu et a dit voici mon fils unique écoutez-le parce qu'il est toujours agréable au père et toute prière qui passe par ce fils autorisé sera exaucé et il va exaucer ta prière aujourd'hui il va exaucer ma prière aujourd'hui et il va exaucer au nom de jésus premier point donc l'autorité dominante du souverain tout puissant l'autorité dominante Matthieu 28 verset Matthieu 28 verset 18 Matthieu 28 verset 18 Jésus s'approcha et le parla après sa résurrection il avait démontré cette puissance sur la croix l'autre la puissance sur le calvaire il a démontré la puissance sur la mort il avait démontré sa puissance sur ce que le pire que l'homme pouvait faire ces juifs le saïdrin et les leaders religieux et les leaders des païens le pire qu'il pouvait faire c'était de crucifier quelqu'un sur la croix et dire nous l'avons fait mais mais il avait la puissance sur le pire ennemi sur ce que quiconque pouvait faire et il est maintenant venu ressusciter des morts Jésus s'approcha et le parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre verset 19 allez donc parce que tout pouvoir réside en lui parce que tout pouvoir est manifesté par lui parce que tout pouvoir lui a été totalement donné par le père céleste à les enseigner toutes les nations qu'est-ce qu'il faut leur enseigner ne leur parlez pas de satan ne leur parlez pas des impossibilités ne leur parlez pas du désespoir ne leur parlez pas de ce que le mauvais esprit peut faire il a simplement dit tout pouvoir m'a été donné et lui a été donné dans le ciel et sur la terre il a dit allez une certaine personne dans chaque message dans tout ce qu'ils disent il doit mentionner le diable il doit mentionner satan il doit mentionner les mauvais esprits il doit mentionner cette telle puissance il doit mentionner les principautés les puissances et plus ils le font plus ils ont peur et plus ils perdent leur sens et leur compréhension que le jésus que nous adorons le jésus que nous servons et le jésus qui nous a commissionné leur prédication leur analyse leur fait peur ce dont ils parlent leur fait peur lorsque nous allons comme christ nous a commandé il dit aller et faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit verset 20 enseignez-les à observer enseignez-les à observer vous comprenez comme il nous a donné l'autorité dans toutes les nations il dit il dit d'enseigner nous ne devons pas divertir on doit pas juste faire rire les gens nous ne jouons pas au jeu comme nous allons dit-il nous devons le enseigner nous devons le enseigner nous devons le enseigner à observer il y a quelque chose à obéir il y a quelque chose à obéir dans la parole de Dieu ainsi donc quand vous venez vous devez comprendre que nous venons dans la puissance dans la force de Jésus qui est le Dieu tout l'avocat tout puissant il dit d'enseigner toutes choses quelque chose à observer nous devons enseigner aux pécheurs ce qu'il faut faire ce qu'il faut observer afin d'être sauvés nous devons enseigner à ceux qui se sont égarés et qui ont violé la loi de Dieu nous devons enseigner la répentance quand le message finit il y a quelque chose à apprendre il y a quelque chose à entendre il y a quelque chose à observer tu l'avais dit qu'il faut obéir si tu as volé et des connes devant t'enseigner quelque chose à observer c'est quoi la chose la répétition tu ne peux pas écouter la parole seulement est parti et il n'y a rien à faire il n'y a rien à obéir et il n'y a rien à observer tu observes et donne au pauvre et si si j'ai pris quelque chose je dois le retourner quand tu amène ton don à l'hôtel et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi il y a quelque chose à observer il dit nous devons enseigner à chacun quelque chose à observer l'instant dans la et va vers le frère offensé la soeur offensé le mari offensé l'épouse offensé le responsable offensé le directeur offensé et retour ce que tu as volé alors je dis je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant dieu et devant les hommes il y a quelque chose à observer chaque fois que tu viens et tu écoutes la parole du christ la parole de toute autorité il dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et le peuple de dieu dit amène à luc chapitre 4 luc chapitre 4 nous parlons de l'autorité dominante du souverain tout puissant qui a l'autorité si tu viens au seigneur où elles sont l'autorité dans ta vie et savoir qu'il y a du directeur si tu as une âme qui vient au seigneur tu dois avoir l'autorité chez sa vie il y a d'autorité alors tu dois comprendre que son autorité dépassera ton autorité donc l'autorité dominante en luc chapitre 4 verset 18 luc 4 18 l'esprit du seigneur sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer pour proclamer pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé le coeur brisé son autorité son autorité aujourd'hui tu viens au seigneur avec ton coeur brisé il va écouter il va guérir ton coeur brisé et prêcher la délivrance au captif le captif du satan amen tu es un captif à la substance peut-être 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 tu ne peux pas t'en passer et jésus-christ avec toute autorité il délivre de sa captivité peut-être un captif aux femmes tu ne peux pas voir une femme toute femme est belle devant toi et tu cours après elle et tu peux dépenser tout ton salaire pour les draguer et vouloir donc te souiller avec elle et après tu deviens captif aux choses sensuelles aidé il a reçu l'autorité et il m'a annoncé pour proclamer captif la délivrance et aux aveugles le roulement de la vie il va ouvrir tes yeux aveugles parce qu'il a cette autorité pour redonner la vie aux aveugles et pour renvoyer libres les opprimés le joug du le chaud du monde brise ton coeur brise ta vie et il a l'autorité tous tous ceux qui souffrent et il donnera la délivrance aujourd'hui au nom de jésus verset 19 pour proclamer verset 19 pour proclamer au captif la délivrance et la fin pour publier une année de grâce du seigneur verset 20 ensuite il roula le livre le remit au serviteur et ça c'est et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui verset 21 alors il commença à le dire et il commença il commença à te dire aujourd'hui quelqu'un crie aujourd'hui si tu crois et que c'est ton jour de manifestation totale de la puissance de Dieu dit aujourd'hui et ça va t'arriver j'ai dit ça va t'arriver aujourd'hui cette parole est accomplie à votre vie tu sois ils étaient supprits et étonnés et dit aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie verset 22 et tous ceux qui rendaient témoin ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient n'est-ce pas le fils de Jésus verset 36 tous ceux dans saisi de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité car ils commandent avec autorité c'est le mot partout Jésus allait l'autorité Jésus-Christ partout il tenait autorité partout Jésus a l'autorité et il te parvient aujourd'hui et il me parvient aujourd'hui et il va manifester de l'autorité dans ta vie qui au nom de Jésus et avec autorité et puissance il commande il ne parle pas qu'il plaide il commande aux esprits il ne plaide pas aux esprits impus et il sorte et il sorte cette chose qui te détruit de l'intérieur sortira aujourd'hui et il t'envoie à la tombe plus rapidement que ton heure cette chose qui te pousse de l'intérieur le Seigneur le Seigneur va manifester l'autorité complète sur cette chose aujourd'hui au nom de Jésus ils sortiront ils sortiront quand tu vas entendre la prière aujourd'hui et tu entends marrant il sort immédiatement cette chose va sortir l'oppression sort cette chose aujourd'hui va sortir les choses qui te donnent la mauvaise chance et qui ont renversé ta vie plus de joie plus de bonheur plus de santé plus de succès toutes ces choses sortiront aujourd'hui au nom de Jésus à Matthieu au chapitre 8 je vous lis le verset 8 Matthieu 8 voici le centenier et le centenier est venu au Seigneur Jésus Christ et il lui a dit mon serviteur est couché à la maison malade paralysé et il est totalement important et il n'arrive pas à se lever et il ne peut rien faire et il est tourmenté il est venu avec douleur paralysé venu avec douleur paralysé avec angoisse paralysé avec traumatisme et il a quitté il a laissé le serviteur comme ça à la maison à cause de la paralysé et le serviteur ne pouvait rien ne pouvait plus rien faire de lui-même et le maître doit prendre soin de lui et le servir et il a entendu parler de Jésus et Jésus était disponible et Jésus est disponible pour toi aujourd'hui si Jésus est disponible Jésus est disponible pour toi aujourd'hui Seigneur je ne suis pas dit quand tu viens je ne suis pas dit quand tu viens sous mon toit Jésus a dit je viendrai où est ta maison où est la direction de ta maison où est le chemin il a dit je viendrai avec toi il m'a dit dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri rappelle toi le serviteur n'était même pas là physiquement le centenier le maître n'a pas amené le serviteur tourmenté paralysé il a laissé à la maison il a dit dis seulement un mot ici et la guérison va atteindre mon serviteur qui est à la maison et mon serviteur sera guéri la même chose arrive aujourd'hui nous voici ici et Jésus Christ parle à travers le micro et je ne suis que le micro et la parole te parvient là-bas c'est la parole de Jésus c'est la parole de salut c'est la parole de guérison c'est la parole de délivrance et immédiatement dès que nous mentionnons le nom de Jésus ça va arriver là-bas dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri et Jésus a dit regarde le verset 13 Jésus lui a dit au centenier va va et qu'il te soit fait selon ta foi et je te dis par les paroles de Jésus Christ après le culte va ta guérison ira avec toi ta délivrance ira avec toi la puissance de Christ la puissance pour sauver la puissance pour guérir la puissance pour détruire les oeufs du diable tout cela partira et tu rentreras avec au nom de Jésus et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi et et son serviteur fut guéri à l'heure même c'est ce qu'il demandait s'il avait demandé le salut son serviteur serait sauvé à l'heure même s'il avait demandé la santé le serviteur aura la santé à l'heure même s'il avait demandé la puissance pour mener une vie victorieuse cette personne cette personne aura la puissance pour mener la vie victorieuse à l'heure même parce qu'il a l'autorité l'autorité dominante du souverain tout puissant voyons 1er Corinthiens au chapitre 15 1er Corinthiens chapitre 15 lisons le verset 24 1 Corinthiens 15 24 15 24 1 Corinthiens depuis le temps du centenier jusqu'à travers les actes des apôtres par tous les siècles chaque année dans chaque génération jusqu'à ce moment jusqu'à vous comprenez jusqu'à l'autorité de Jésus Christ couvre toute situation chaque génération chaque siècle chaque moment partout nous sommes vivants jusqu'au moment de la fin cette autorité dominante de Christ continue alors ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance toute autre puissance dans ta vie qui milite contre toi contre ta vie spirituelle qui milite contre ta vie victorieuse il détruit toute autorité et toute autre puissance et il t'amène à avoir l'autorité la capacité de mener une vie qui glorifie Dieu verset 25 verset 25 verset 25 car il faut qu'il règne car Christ il faut qu'il règne car notre sauveur doit régner car il faut que notre Seigneur règne il règnera dans ta vie il règnera dans ton cerveau comment quand quand les gens sont dérangés quand les gens ont des problèmes mentaux quand l'insanité il y a une autre puissance qui règne là-bas et qui arrête suspend toutes leurs capacités parce qu'une puissance contraire à leur progrès règne dans leur cerveau et Jésus Christ viendra aujourd'hui et il va subjuguer cette cette puissance négative qui règne dans ton cerveau au nom de Jésus ensuite il dit il règne dans ton cerveau il règnera dans ton corps Tension artérielle ne règnera plus dans mon corps le diabète ne règnera plus dans mon corps quand la maladie règne là où la maladie règne là où le diabète règne là où il règne là-bas tu ne peux plus contrôler quand il faut s'asseoir quand il faut se lever celui qui règne ce diabète qui règne là-bas lève-toi il dit lève-toi et tu te lèves tu dois te lèves va aux toilettes tu dois aller là-bas et s'il dit si c'est dans la nuit lève-toi lève-toi de ton lit tu dois mais il y a quelque chose qui règne là où ça règne Christ viendra dans ton corps aujourd'hui et il règnera dans ton corps il va subjuguer cette puissance il va subjuguer cette maladie qui règne et lui Christ règnera toute partie de ta vie il règnera partout au nom de Jésus il règnera dans ton caractère il règnera dans notre caractère quand nous sommes nés de nouveau et qu'il contrôle il donne les commandements et nous sommes conduits et contrôlés par l'esprit de Dieu vous voyez il y a des gens qui sont conduits et contrôlés par les circonstances et tous ceux qui sont conduits gouvernés contrôlés guidés par l'esprit de Dieu ils sont les enfants de Dieu mais tous ceux qui sont conduits dit guidés par la colère ils sont les enfants de colère tous ceux-là qui sont dirigés conduits par la colère par l'animosité ils sont les enfants de la colère et de l'animosité quiconque te contrôle quelle que soit la chose qui te contrôle est ton seigneur est ton maître et c'est pourquoi tu dois venir au seigneur aujourd'hui et dire je veux changer de maître je veux changer de seigneur de ceux qui contrôlaient et guidaient ma vie je veux être un vrai enfant de Dieu guidés contrôlés par l'esprit et par les écritures et dit car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds gloire à Dieu ça va arriver aujourd'hui il rayera dans ta vie et tout ennemi de progrès dans ta vie sera subjugué et mis sous pied au nom de Jésus aujourd'hui ta maladie partira aujourd'hui ton péché sera enlevé foulé au pied et il n'aura plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus toute puissance contraire qui veut empêcher ton progrès dans le Seigneur ton progrès dans tes désirs aujourd'hui ils seront détruits et Christ règnera avec toute autorité dans ta vie au même en ce jour au nom de Jésus deuxième point maintenant deuxième point la capacité la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable vous voyez il y a d'ailleurs qui veulent t'aider aujourd'hui et quand un autre défi plus lourd un plus grand défi vient il n'arrive pas à t'aider parce qu'ils n'ont pas la capacité toujours perpétuelle pour t'aider mais dans le cas de Christ sa capacité est perpétuelle sa capacité est toujours là et ça peut se référer à lui comme étant le sauveur toujours capable toujours puissant toujours puissant et il n'y a pas de moment à aucun moment de ta vie depuis que tu es né de nouveau jusqu'au moment tu le vois face à face il va dire bon je comprends ça n'a pas été facile ceci là il ne peut pas le faire telle autre chose non il le fera aujourd'hui ceci là il le fera aujourd'hui la capacité la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable en hébreu chapitre 7 verset 25 hébreu 7 ouvrez votre bible s'il vous plaît ouvre 7 25 c'est aussi pour cela qu'il peut il est capable il est capable aujourd'hui ce qu'il peut faire dans la vie aujourd'hui il est capable au présent il est capable aujourd'hui dans cette génération c'est aussi pour cela qu'il peut qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui et la suite dit étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur ce que je relève ici c'est qu'il peut sauver il est capable de sauver il est capable de délivrer il est capable de sanctifier il est capable de purifier nos coeurs il est capable de nous rendre sains de nous donner de l'énergie il est capable de nous ouvrir de puissance c'est pourquoi il est capable de nous baptiser de nous immerger dans le Saint-Esprit il est capable de régler nos problèmes il est capable de gérer toute situation toutes ces situations que nous lui amenons c'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur verset 26 verset 26 verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui c'est pourquoi il est toujours capable toujours saint toujours capable toujours saint innocent toujours innocent toujours capable saint toujours sans tâche sans tâche toujours capable séparer des pécheurs toujours séparer des pécheurs et toujours capable tout péché et des péchés de chaque génération est plus élevé toujours plus élevé qu'elle est sûre pour cela il est plus que capable en hébreu 2 17 en hébreu chapitre 2 verset 17 dit en conséquence il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation pour faire l'expiation la réconciliation l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés tu fais face à la tentation et la tentation semble irrésistible Christ est à tes côtés tu es enfant de Dieu et tu es un appel à Christ capable de soutenir capable de soutenir capable d'aider capable d'avoir la victoire il est capable d'aider secourir ceux qui sont tentés il n'y a pas de tentation qui vous est survenue et qui n'a été commune aux autres voyer quelle que soit la tentation que tu as enduit quelqu'un d'autre dans le royaume de Dieu a eu une tentation similaire par le passé regarde les défis que tu as quelqu'un d'autre dans la famille de Dieu avait déjà eu ce type de défi avant regarde les épreuves que tu as quelqu'un d'autre sauvé par la grâce gardé par la puissance de Dieu quelqu'un d'autre a eu cette même épreuve que tu as maintenant ils avaient ça par le passé et Christ les a aidés à vaincre et ce Christ est toujours capable il est le sauver toujours capable et il dit il n'y a pas de tentation qui vous est survenue et qui est commune mais Dieu est fidèle Dieu est fidèle et c'est lui qui ne vous laissera pas il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces vous voyez cela mais il avec cette tentation il préparera un moyen pour que vous puissiez vous en sortir afin que vous soyez capable de la supporter je serai capable je serai capable je serai capable Dieu pourquoi est-ce que tu permets à ces épreuves de me parvenir je ne suis pas capable c'est un mensonge je ne mens pas sur la face sur le compte de Dieu ah Dieu pourquoi est-ce que tu m'envoies telle tentation et tu sais que je ne peux pas vaincre telle tentation là alors je vais tomber maintenant ne mens pas en la présence de Dieu il est capable et pour cela il te préparera un chemin pour t'en sortir pour que tu puisses la supporter tu ne tomberas pas sous la tentation tu vas tenir et tu seras ferme tu vas vaincre au nom de Jésus acte chapitre 20 verset 32 acte 20 32 acte 20 32 et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce je vous recommande à Dieu je vous présente à Dieu je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce il y a des gens qui ne sont pas bâtis ils sont dispersés ils sont détruits ils ne grandissent pas tu demandent tu demandes pourquoi tu es chrétien depuis toutes ces années là tu écoutes la parole de sa grâce toutes ces années là la même chose que j'ai vu la même chose que tu fais aujourd'hui tu n'es pas bâti ton courage ta conviction ta force ta fermeté ta capacité ta capacité n'est pas bâti il y a dix ans de cela ah parce que je lis la Bible j'essaie d'étudier mais ce que je lis là je ne gagne rien là-bas tu ne lis pas bien parce que tu as la parole de sa grâce la parole de sa bonté la parole de sa promesse il est capable de vous bâtir et ta vie de vous édifier et ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus vous savez vous voyez des gens chaque fois il y a des croisades ils sont toujours là ils crient ils balancent les mains ils font tout mais ils retournent ils font les mêmes choses qu'ils ont toujours faites ils ne sont pas édifiés ils écoutent tous les messages ils écoutent toutes les paroles mais ils sont toujours les mêmes aussi faibles que toujours la même chose qui les a fait tomber il y a des années c'est la même chose qui les fait tomber toujours ne comprenez-vous pas qu'il y a une capacité en Christ une capacité dans le sauveur le sauveur le sauveur toujours capable qui nous édifie par sa parole vous savez parfois vous voyez certaines personnes c'est comme si la colère est dedans emmagasiner quand il y a des années même il y a même 20 ans de cela quelque chose est arrivé et la main dont ils renflouillent la mine la main dont ils se mettent en colère la main dont ils réagissent il y a de cela 20 ans et 20 ans sont passés maintenant aujourd'hui cette même chose arrive la même manière qu'ils se sont fâchés il y a de cela 20 ans il y a de cela 15 ans c'est de la même manière ils réagissent qu'ils ont réagi à 20 ans c'est de la même manière et c'est la même chose ils font je dis mon ami viens où est-ce que tu étais il dit oh j'étais dans l'église pendant tout le temps chaque fois que tu viens au croisade là j'étais toujours là chaque fois que tu venais et pour faire le retrait je suis toujours là j'ai dit mais j'ai vu quelque chose sur toi la même manière dont tu as réagi à cela 15 ans 20 ans à tel défi là tu as réagi de la même manière aujourd'hui ta relation avec les gens ton interaction avec les gens en foulant les gens aux pieds opprimant les gens et c'est la même manière tu continues aujourd'hui après 20 ans maintenant tu n'es pas édifié tu y dois avoir des changements il doit avoir des transformations dans ta réaction dans ta réponse parce que lorsque la parole de sa grâce et la parole de sa puissance habite et demeure en toi les choses seront différentes maintenant frère je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés Amen sanctifié tu seras sanctifié Amen Amen le type d'Amen le type d'Amen un Amen absent qui n'apporte pas le type d'Amen habitué qui n'est pas excité au sujet de la sainteté du coeur pur qui n'est pas excité de la sanctification Amen il va sanctifier ton coeur au nom de Jésus Éphésiens 3 verset Éphésiens 3 Éphésiens 3 20 Or à celui qui peut chaque fois que tu pries tu viens à lui chaque fois que tu demandes la restauration chaque fois que tu demandes la puissance le courage de faire cette restitution tu dis je n'ai pas de courage je n'ai pas de force de moi-même pour faire cette restitution là où l'homme la femme va répondre comme ça et maintenant je suis foutu parce que tu ne penses pas à celui qui peut chaque fois que tu viens au Seigneur à celui qui peut te donner la puissance qui peut te donner la force pour corriger cette mauvaise chose que tu as faite pour retourner cette chose que tu as volé et pour dire la vérité là où tu avais menti chaque fois que tu viens de cette manière tu viens à celui qui est capable chaque fois que tu viens pour la guérison tu viens pour la délivrance tu dis Seigneur fais-le pour moi tu viens à celui qui est capable à celui qui est capable celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons pensons selon la puissance qui agit en nous où est-ce que la puissance va agir aujourd'hui où est-ce que la puissance va agir aujourd'hui vous savez quand vous êtes timide quand vous êtes craintif vous allez à quelqu'un vous traitez avec quelqu'un ce homme va me dévorer ce homme va m'achever tu sais tu sais que tu es venu à celui qui peut et capable au-delà infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous quand tu réalises que cette puissance agit en toi ce tyran ne peut pas te dévorer cette personne maléfique ne peut pas te dévorer maintenant vous savez à plusieurs reprises nous regardons le visage des gens et nous avons quelqu'un et vous voulez lui dire quelque chose vous voulez lui prêcher l'évangile vous voulez lui prêcher l'évangile du salut vous regardez son visage et son visage peut sembler furieux mais dans le coeur il y a des arbres vous comprenez qui sont élancés mais qui à l'intérieur sont vides creux quand le vent souffle à cause du vide qui est à l'intérieur ce table là tombe ne regarde pas leur visage la puissance est en moi la puissance n'est pas en nous la capacité n'est pas en nous la puissance qui agit en nous cette puissance va agir en toi cette capacité va agir en toi la gloire du seigneur va briller à travers toi à cause de la puissance qui agit en toi verset 21 à lui soit la gloire Dieu aura de la gloire dans ta vie il aura de gloire dans ton caractère il aura de gloire dans ton comportement il aura de gloire dans tes actions à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ un instant quelle église dans quelle guide vas-tu quelle gloire apportes-tu à cette église est-ce que tu es sauvé est-ce que tu es né de nouveau est-ce que tu apportes la honte à l'église à laquelle tu celui avec qui tu commets ces mauvaises choses vous savez il sait que tu es un homme d'église il sait que tu es une femme d'église quelle gloire apportes-tu à l'église que tu fréquentes est-ce que tu apportes la honte est-ce qu'ils disent ah moi je ne vais pas à l'église ils disent j'ai fait ci j'ai fait ça et aussi ils font la même chose et ils disent qu'ils vont à l'église je donne les pots de vin ils le font je commets ceci et ils commettent ça aussi et ils disent qu'ils sont des gens d'église quand nous venons au Seigneur et nous venons au Dieu qui est capable il touche tellement nos vies il transforme nos vies que maintenant nous laissons nos vies briller ils voient notre caractère ils voient notre caractère gracieux et glorifier notre Père dans le ciel et nous apportons la gloire au Seigneur dans l'église dans l'église en Jésus Christ au siècle des siècles et quelqu'un crie là-bas Jude 1 Jude 1 dans cette situation dans cette circonstance maintenant à celui qui peut à celui qui peut vous préserver de toute chute il va te préserver de la chute s'il ne tombera pas dans le péché Amen Jude 24 tu ne tomberas pas dans le danger tu ne tomberas pas dans la maladie tu ne tomberas pas dans aucune puissance au-dessus de ta force tu ne tomberas pas entre les mains des méchants tu es en marche pour le ciel et d'ici jusqu'à la fin de ce voyage tu ne tomberas pas au bord du chemin je ne tomberai pas le long du chemin moi je ne tomberai pas le long du chemin je ne tomberai pas devant Satan ah tu ne parles plus je ne tomberai pas dans le péché appelez-vous chaque fois que la tentation vient pour que vous tombiez dans ces choses-là tu dis non pas maintenant non pas maintenant ah Jude a quitté cette vie d'échec moi j'ai fini avec cette vie d'échec maintenant à celui qui peut vous préserver de la chute et vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse et dans l'allégresse verset 25 à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tout le temps et maintenant dans tous les siècles verset philippiens 3 philippiens 3 philippiens 3 verset 10 philippiens 3 10 l'apôtre Paul l'apôtre Paul qui parlait afin l'apôtre Paul il était sauvé sanctifié l'apôtre Paul qui était rempli baptisé revêtu du Saint-Esprit et voulait connaître davantage Dieu mais quel que soit le niveau de connaissance quel que soit le niveau d'intimité quel que soit le niveau de relation que tu as Christ aujourd'hui alors aidé afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort verset 11 si je puis à la résurrection dans les morts verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection beaucoup ne comprennent pas cette partie-là des écritures ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection il ne parle pas du salut du salut initial il l'a déjà eu pas que j'ai déjà atteint il ne parle pas d'être sanctifié comme une oeuvre définie de la grâce il l'a déjà eu ça pas que j'ai déjà atteint il ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit il était déjà rempli du Saint-Esprit pas que j'ai déjà atteint il ne parle pas du don de l'Esprit il regarde sa vie regardez tous ces dons de l'Esprit pas que j'ai déjà atteint il a été au troisième ciel et il connaissait les promesses de Dieu les prophéties de Dieu les provisions disponibles au ciel il y a encore beaucoup au ciel à ajouter à ce que j'ai il y a encore beaucoup au ciel à recevoir beaucoup plus au-delà de ce que j'ai obtenu alors je ne pense pas que j'ai eu quelque chose que le ciel a offri ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection ou que je suis déjà atteint la perfection j'ai tout ce qui est complet total dans tout ce qui est pourvu par le ciel mais je poursuis mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ verset 13 frère je ne pense pas l'avoir saisi il y a encore beaucoup que j'espère il y a beaucoup que je recherche il y a beaucoup de choses que je veux encore j'espère encore beaucoup de choses pour ressembler au Christ du ciel mon sauveur que je dois avoir par conséquent alors après chaque message je n'ai pas besoin de prier maintenant j'ai tout eu je suis sauvé je suis sanctifié je suis rempli du Saint-Esprit il dit non il y a encore beaucoup à recevoir aujourd'hui il y a beaucoup pour toi il y a beaucoup pour moi ces gens-là qui écoutent la parole de Dieu et apprendent lève-toi et prie ils retournent à la maison et ils ne pensent pas quelque chose que le ciel a pour eux ils pensent qu'ils ont tout eu ils ne savent pas ce qui va leur arriver demain ils ont tout eu ils ne savent pas ce qu'ils vont confronter la semaine prochaine ils ont tout eu quiconque comprend qu'il y a quelque chose quelque chose du trône de Dieu à recevoir il prie il regarde la part qu'ils ont écouté il regarde cette parole de grâce cette parole de puissance et il dit j'ai besoin de ceci je veux ça je veux obtenir ça c'est pourquoi ils attendent pour prier il dit frère je ne pense pas la voix eu mais je fais une chose oubliant ce qui est en avant et me portant vers ce qui est en avant verset 14 je cours je cours je cours vers le but en Jésus Christ verset 15 et dit pour ceux qui veulent être parfaits nous tous donc ils sont parfaits mais Paul qu'est-ce que j'ai encore dans ce que je veux dire là-bas je ne suis pas encore complet il y a quelque chose pour moi à obtenir du ciel j'ai le salut parfait j'ai la sanctification parfaite j'ai le baptême complet du Saint-Esprit j'ai les dons complets du Saint-Esprit il y a des gens comme lui alors comme nous nous tous donc ils sont parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus verset 16 verset 13 seulement au point où nous sommes parvenus marchant d'un même pas marchant d'un même pas verset 17 soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent soyez mes imitateurs soyez mes imitateurs si c'est son voisin membre d'église l'on vu marchant vivant d'une façon illicite avec une femme tu ne peux pas dire soyez mes imitateurs s'il il jouait avec l'argent de l'église et les gens en parlent les gens se disent entre eux ah tu sais notre notre Paul là oh ce grand homme là c'est un grand prédicateur mais il détourne l'argent il vole il puise dans l'argent de l'église est-ce qu'il peut dire soyez mes imitateurs s'il se fâchait à moindre chose et il s'enflamme de colère un homme comme ça ne peut pas dire soyez mes imitateurs une personne qui va dire soyez mes imitateurs c'est que Christ règne dans sa vie Christ règne dans son tempérament Christ règne dans son comportement Christ règne dans sa conduite et si tu veux ah je suis pasteur je suis prédicateur je suis un père je suis une mère je suis un dirigeant et je veux que les gens me suivent alors tu dois avoir ce que Paul avait la grâce de Dieu qu'il a mené à mener une vie conforme à la vie de Christ frère soyez mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous verset 20 verset 20 dit mais notre cité mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ verset 21 verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses par le pouvoir il agit dans nos vies il agit dans notre corps il agit dans notre famille il agit dans notre caractère il agit dans notre apparence dans tout ce que nous avons par le pouvoir qu'il a le pouvoir la capacité de s'assujettir toutes choses il va assujettir toutes choses dans notre vie pour lui-même au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point l'autorisation permanente du fils reconnu le fils reconnu le père l'a reconnu et il reconnaît le péché aujourd'hui le fils de Dieu fils de Dieu parce qu'il vit la même vie parfaite pour la vie le caractère les attributs de Dieu fils de Dieu fils de l'homme pourquoi parce qu'il a a vécu comme un homme parfait depuis le temps d'Adam tel qu'il devrait vivre mais Adam a échoué tous ces hommes dans chaque génération tel qu'ils devraient avoir vécu ils ont échoué mais il est venu pour nous montrer comment l'homme parfait doit vivre le fils de l'homme maintenant le fils de Dieu est venu sur la terre pour prendre les fils et filles de Dieu et les amener à vivre comme les fils de l'homme et il a toute l'autorité et il nous a donné l'autorité et il transfère l'autorité à chacun de nous pour que nous puissions vivre et mener la vie victorieuse nous puissions mener la vie triomphante que nous puissions mener la vie victorieuse il nous autorise à être comme lui il nous autorise à faire comme lui il nous autorise à marcher comme lui l'autorisation permanente du fils reconnu voyons Luc au chapitre 9 verset 1 en Luc 9 verset 1 Luc 9 verset 1 Jésus ayant assemblé les douze leur donnant force et pouvoir sur quel type de puissance la même puissance qu'il avait il leur a donné cela il ne pouvait rien donner de moins que ce qu'il a et tu ne peux pas donner quelque chose de plus que ce que tu as la puissance qu'il avait sur le péché sur la maladie sur Satan sur le mal sur toute situation il leur a donné force et pouvoir autorité il leur a donné cette autorisation il les a autorisées il leur a dit je vous ai démontré ça j'ai vécu devant vous et voici maintenant vous devez aller partout vous allez vous devez faire ce que je fais et ce que je pouvais faire ce que je peux faire allez et faites-le il leur a donné le pouvoir force et autorité sur tous les démons nous avons le pouvoir tu as le pouvoir et de guérir toute maladie Amen je vais te poser une simple question est-ce que tu es prêt à répondre est-ce que quelqu'un t'a jamais donné un livre est-ce que tu as comme un cadeau il dit ah vraiment ce livre là il sera profitable pour tel tel frère tel tel soeur et il achète ce livre et il te donne ce livre est-ce que quelqu'un t'a jamais fait ça répondant la question est est-ce que tu as lu le livre est-ce que tu as même ouvert le livre est-ce que tu as obtenu tout ce qui est dans ce livre vous savez Dieu nous donne le pouvoir Christ nous donne le pouvoir et il nous donne l'autorisation et si si tu demandais à la personne moyenne même au delà de la moyenne il te donne le pouvoir est-ce que tu as jamais utilisé ce pouvoir plus j'ai jamais après savoir guérir chaque fois que les choses les situations difficiles viennent dans la vie j'appelle notre passé d'état chaque fois qu'une situation survient j'appelle un dirigeant pour me connecter au surintendant général tu as un bic que tu n'utilises pas tu dois venir vers moi pour utiliser mon bic pour toi tu as l'autorisation et ce nom de Jésus agira puissamment dans ta vie comme cela agit dans ma vie au nom de Jésus tu as l'assurance en Christ et tu as la foi en Christ et tu sais qu'avec ton Dieu et avec ton Christ tout est possible pourquoi est-ce que tu prends les cadeaux tu prends les cadeaux ah tu m'as donné tes livres il m'a donné son livre et tout est empilé là-bas tu ne lis pas quand la personne est dans un livre pourquoi ne pas dire tout ce qu'ils m'ont donné je n'ai pas encore lu pourquoi tu reprends tu reprends tu reprends seulement et aujourd'hui nous sommes encore là et là la puissance te parvient l'autorité te parvient utilise la puissance qu'il t'a donné utilise l'autorité qu'il t'a donné la maladie va fléchir devant toi les démons vont fléchir devant toi toutes ces attaques toutes ces afflictions vont fléchir devant toi au nom de Jésus alors il appela ses disciples il rassembla ses disciples et leur donne la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies je l'ai eu je l'ai et tu vas l'utiliser au nom de Jésus verset 2 là-bas verset 2 où est-ce que le Seigneur nous le dit verset 2 dit et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades verset 6 nous dit ils partirent et ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons Amen après cette croisade je vais entendre de bonnes nouvelles de votre part pour que vous alliez dans toutes les villes dans tous les villages dans toutes les communautés et vous utilisez la puissance que le Seigneur vous a donné au nom de Jésus Luc chapitre 10 Luc 10 je vous lis le verset 19 Luc 19 je vous ai donné je vous ai donné la puissance de marcher sur les sépans les scorpions quelqu'un crie Amen quand vous avez quelque chose comme oppression attaque, affliction quelqu'un, quelque chose marche dans mon corps quelque chose bouge dans mon ventre qu'est-ce que tu as fait à ce sujet je couvre les guéris de prière j'ai dit j'aime bien de ceci, j'aime bien de ceci et il prie et prie et prie et tu retournes et cette chose c'est que tu n'utilises pas la puissance que le Seigneur t'a donné et tu cours là-bas tu ne vas plus courir tu n'auras plus peur un petit mal de tête un problème de maux de ventre et tu prie non il y a quelque chose il y a quelque chose qui t'y met mes muscles et tu vas vaincre je vais vaincre voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sur toute la puissance de l'ennemi pasteur je lis beaucoup mais les ennemis ne me permettent pas de retenir ce que je lis tu n'as pas lu cela pasteur tu fais des efforts je sais, je sais, je sais, je sais, je sais les ennemis ne me permettent pas c'est toi qui magnifiques ces ennemis ces ennemis ne sont rien ils ne sont rien et je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi rien ne pourra vous nuire si dans ta vie tu prends ce verset tu le lis tu le lis voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et tu vas, tu vas, et tu reviens à la maison avant de faire quoi que ce soit si tu veux prendre un verre d'eau quand tu ouvres voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire tu veux dormir la nuit tu fais la prière normale et tu lis tout ce que tu veux lire et avant de dormir voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous nuire si tu réveilles le matin tu fais ta dévotion voilà mais avant de sortir tu reviens voici je vais donner le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu veux aller au village après avoir fait toute ta préparation et tu as ramassé tous tes colis et tu as prié, prié, tu as fait toute la grâce. Et si tu ouvres alors, je vais au village maintenant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand tu lis et tu lis et tu lis, ça fait partie de ta vie. Ça s'intègre à ta vie. Ça se mélange à ton sang et ça rend dans ton cerveau. Et c'est dans ta foi. Et comme tu prends la parole à chaque pas, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À part de maintenant, jusqu'à ce que tu vois Jésus face à face, rien ne pourra te nuire. De qu'est-ce que je parle là-bas? Où es-tu là-bas? Aujourd'hui, ça va commencer. Lève-toi et pars-en au Seigneur. L'autorité de Christ. Qu'il est toujours capable. Vous ne priez pas. Reconnais sa présence dans ta vie. Sa parole de promesse dans ta vie. Et tu sais, toute autorité lui appartient. Le ciel est sur la terre. Et c'est dans cette autorité que tu avances. Allant partout, tu vas. Faisant tout ce que tu fais. Il nous a dit de nous répentir. Est-ce que tu observes ça? Est-ce que tu t'es répentie? Il nous a dit de faire la restitution. Est-ce que tu as observé ça? Ou bien, tu es en train d'empiler la condamnation, les culpabilités. Tu ne peux pas dire, je suis désolé à ceux que tu as offensé. Tu n'as pas restitué l'argent que tu as volé. Tu ne peux pas rectifier. Cette chose qui est tordue dans ta vie. Observe et fais. C'est ce que je vous ai observé. Corrige les choses de ta vie. Abandonne. Tout péché. Toute transgression. Observe et pratique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle vie. Nouveau langage. Nouvelle dévotion. Un nouveau mode de vie. Observe et met en pratique. Et là, la capacité. Il est le sauveur toujours capable. Sauveur toujours capable. Il est capable de t'aider à vaincre la tentation. Il est toujours capable de t'aider à vaincre toute épreuve. Il est capable de t'amener à vaincre ce très particulier de colère de ta vie. Ce tempérament brouillant, violent, capable de t'aider à vaincre. Capable. 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 Selon la puissance qui agit en nous. Ce style de vie. Du serpent dans les verts, dans les bois verts. Qui serpente, qui fait le mal et qui cache ça. Il est capable de t'aider à vaincre ce type de nature. Pour que tu sois sincère. Transparent. Saint. Et ne te comporte pas de façon hypocrite. Comme le serpent vert. Dans les bois verts. Capable. Capable de sauver. Capable. Capable de sanctifier. Capable. Capable de revêtir de puissance. Du Saint-Esprit. Capable de guérir. Capable. Capable de délivrer. Capable. Capable de te libérer de l'anxiété. Des soucis. Capable de te délivrer de la peur, de la crainte de l'homme. Et ta vie est dribbler passée par là. À cause des gens que tu crains. Mais Christ est capable. Capable de te rendre stable. Capable. Capable. Sanctifié. Stable. Stable. Ferme. Solide. Vrai. Enfant de Dieu. Stable. Avec un caractère stable. Capable. Capable. Capable de te rendre audacieux. Pour que tu mènes une vie confiante. avec la confiance. Avec la confiance de soi. La confiance du sauveur. La confiance spirituelle. Capable. 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 De t'aider à marcher sur les serpents et les scorpions. Capable. Capable. Capable de faire de toi un vainqueur. Et vainque toute puissance de l'ennemi. Il est capable. Et il a la capacité perpétuelle. Toujours capable. Toujours capable. Toujours capable. de vaincre. Dans les défis de la vie. Et nous donne l'autorisation permanente. L'autorisation d'utiliser son nom. Et de tout ce que vous demanderez. A mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Dans le Fils. L'autorisation. L'autorisation. Celui qui croit en moi. Fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce qu'il est allé au Père. L'autorisation. 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 De marcher. Dans ses traces. L'autorisation. L'autorisation. De vivre tel qu'il a vécu. L'autorisation. de prêcher l'évangile à toute la création. De faire chaque jour, à tout moment, ce que Christ serait en train de faire s'il était encore ici sur la terre. L'autorisation d'aller prêcher l'évangile à toute la création. L'autorisation de tenir sur les promesses. L'autorisation d'aller et d'être productif en son nom. Comme tu n'as pas lu les livres qu'on t'a offerts en cadeau par amour, est-ce que tu utilises l'autorisation que Christ t'a donnée pour mener une vie victorieuse, pour être libre de toujours et de tous les liens et de tous les liens du diable. Est-ce que tu vis selon les privilèges que tu as en Christ de façon intrépide, de façon intrépide, fidèlement, de tout cœur, avec foi, de façon explicite, vivant selon les privilèges que tu as en Christ pour être dribblé par ci par là, par les situations et les circonstances. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, Tu vois, le dit pour toi-même, tu dis au nom de Jésus, j'ai prié tout le monde. Un, deux, trois. Dieu a exaucé ta prière. Une nouvelle autorité dans ta vie. Une nouvelle puissance dans ta vie. Et une nouvelle possibilité dans ta vie. Au nom de Jésus, lève ses mains, mes Pères, au nom de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as promis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie pour ceux qui ont demandé le salut, pour le pardon, qui ont demandé la libération, la puissance, sur toute tentation, faire tel qu'ils ont demandé au nom de Jésus. Jésus apportent l'assurance du salut dans leur cœur. Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur cœur que leurs péchés sont pardonnés. Le salut est venu, s'établit dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ont demandé la sanctification, la pureté de cœur, la sainteté de cœur, la sincérité dans leur vie, sans aucune forme d'hypocrisie, mais qu'ils croient, Père, je prie, que cette vie transparente et sanctifiée, purifiée, cette vie sainte, accorde-le, cette vie, au nom de Jésus. Seigneur, ce ne serait pas seulement une sanctification dans la doctrine, mais ce serait la sanctification dans la démonstration. Confime-le dans chaque vie au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont demandé la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, à l'aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Je prie que nos vies ne soient pas importantes. La puissance, l'effusion, le baptême du Saint-Esprit accorde au sauvage sanctifié au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans ta parole, nous partons pour observer, mettre en pratique, obéir au nom de Jésus. Et ce privilège spécial que tu nous as donné, que voici, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir de marcher sur les sympas et les scorpions, physiques, surnaturels, venant des ténèbres, nous marchons sur tout un chacun, sur toute chose, au nom de Jésus. Et la puissance, c'est toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous disons Amen. Nous acceptons, nous croyons, nous confessons, à partir de ce jour, aucun ennemi ne pourra tenir contre notre progrès et nous allons réussir. nous avons la puissance sur tous ces ennemis, sur la terre, de la mer, des cieux, de la brousse. Nous avons la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi, de tous ces ennemis, au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous tenir. Les concoctions des méchants ne pourront pas te tuer. Les manipulations des méchants ne pourront pas écourter ta vie. Et les choses qui viennent des puissants des ténèbres ne pourront pas te nuire ou empêcher ton progrès au nom de Jésus. Rien en bas, rien autour de toi, rien dans les cieux, rien venant des ténèbres, rien venant des feux, des prétentieux ne pourra nuire ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Le chemin sera clair, semé pour toi chaque fois que tu voyages. Protection sur ta vie. Préservation sur ta vie. Longévité, tu l'auras. Et quand nous reviendrons encore en ce lieu alpha pour un autre programme de J.C.K., tu seras toujours vivant. Seigneur, confirme ta puissance, ta promesse, confirme toute possibilité sur chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. tu l'auras eu. Rentre avec tes bénédictions et réjouis-toi et sois enthousiasme dans le Seigneur. Garde tout ce que tu as aujourd'hui. Personne ne pourra arracher la moindre part de tes bénédictions au nom de Jésus. merci et que Dieu vous bénisse. tu l'auras eu. – Sous-titrage FR 2021